Bonjour à tous, bonjour, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel événement organisé par Je viens bosser chez UMI, ça s'appelle My Job in Live, c'est un événement inédit, une grande première pour nous en live, on vous emmène bosser à la rencontre d'une entreprise, d'un métier, peut-être votre futur job et surtout à la rencontre de Noémie et Stéphanie de l'équipe recrutement de l'Aïta qui nous accueille aujourd'hui à Anceni, voilà alors ce live va se dérouler en trois temps, le premier temps on va découvrir l'entreprise qui nous accueille aujourd'hui, voilà ses enjeux, deuxième temps vous découvrirez un job en immersion avec Damien qui est technicien de maintenance, un job qu'on a pu tester pour vous et troisième temps d'échange entre nous et Stéphanie et Noémie et vous pouvez participer aussi, n'hésitez pas, il y a un chat à votre disposition pour poser toutes vos questions voilà à l'équipe de recrutement, Noémie et Stéphanie vous répondent en direct et sans plus attendre, alors Stéphanie présente-nous le site dans lequel tu travailles et où tu es actuellement, l'Aïta Anceni c'est ça ? Tout à fait, donc l'Aïta Anceni, nous sommes basés entre Nantes et Angers, aujourd'hui on est sur une activité exclusivement de transformation laitière, on a trois ateliers de production, donc un atelier de fromagerie, un atelier de beurrerie et un atelier qui fabrique des ingrédients laitiers. On a également une activité de transport, on a nos propres chauffeurs qui vont parcourir les différentes fermes pour la collecte et ensuite on aura une activité de logistique pour stocker nos produits finis frais. Alors sous des marques bien connues du grand public, je pense notamment à le beurre paysan breton qu'on consomme avec plaisir, le Madame Loïc aussi, c'est ça ? Tout à fait, donc la marque paysan breton que l'on a sur le site d'Anceni donc avec l'activité beurre et puis sur les Côtes d'Armor, vous retrouvez le produit Madame Loïc et puis plein d'autres produits, des crêpes et puis on en voit quelques années à l'armoire, de la crème fraîche, des produits laitiers exclusivement. Très appétissant et alors vous êtes combien à bosser ici sur ce site d'Anceni Stéphanie ? Donc on est environ 700 personnes, donc majoritairement sur des activités de production donc à peu près 350-400 personnes et puis sinon sur des activités de logistique une cinquantaine de personnes, sur le transport pareil, c'est environ 50 personnes et puis après plein d'activités de métiers autour du produit donc ça va être le laboratoire, la recherche et développement, la qualité, on a également les métiers des achats, du contrôle de gestion et puis comme nous les ressources humaines. Merci beaucoup alors je me tourne vers Noémie, vous avez de gros enjeux de recrutement sur ce site, et explique nous un peu combien de postes sont ouverts actuellement, quels profils vous recherchez, voilà quel talent vous embauchez en ce moment. Alors actuellement on a environ 40 personnes, enfin on recrute environ 40 personnes sur des profils assez divers, comme Stéphanie a pu vous présenter donc vous avez, on a des métiers très divers sur le site, donc ça va être des recrutements orientés sur les métiers de la production mais donc comme opérateurs de fabrication, de conditionnement, des conducteurs de ligne et puis on a aussi d'autres métiers sur lesquels on va recruter aussi, donc les métiers techniques, donc les techniciens de maintenance, des conducteurs d'installation automatisée, des profils en lien avec les métiers de la qualité, voilà on a des recrutements aussi variés que les métiers qu'on propose sur le site. Merci beaucoup Noémie, donc des métiers dits souvent en tension et n'hésitez pas à postuler dès à présent, n'hésitez pas aussi à envoyer vos questions, vous avez un chat à votre disposition, Noémie et Stéphanie y répondent en direct pendant ce live et sans plus attendre, on va vous emmener bosser en immersion directement ici chez l'Aïta dans le service maintenance, un job qu'on a pu tester avec et aux côtés de Damien, voilà, écoutez on lance la vidéo, on se retrouve tout de suite après pour vos questions réponses, à tout de suite ! Salut Jerry ! Salut Damien ! Ça va ? Ça va et toi ? Tu t'emmènes avec moi au petit déjeuner ? C'est l'heure ? C'est l'heure ! Ah bah écoute merci beaucoup, tu fais quoi ici toi ? Moi je travaille en tant que technicien référent de maintenance. Donc chez l'Aïta ? Chez l'Aïta en Senis, oui. Ok, nouvelle étape de notre tour de France de l'agroalimentaire aujourd'hui, on va découvrir donc le job de Damien ici, on est à Ancenis entre Nantes et Angers, c'est ça ? C'est ça oui ! Ok, chez l'Aïta il fabrique quoi ici ? On fabrique du beurre, du fromage et des ingrédients secs. Ah bah allez, on y va ? C'est parti ! Ils ont mangé tout le beurre ! Bon Damien c'est tous les matins comme ça ici ? Heureusement que non, c'est pas tous les matins, mais on fait ça au petit rituel une fois par mois, ça permet de tous se revoir, de se connecter et puis ça crée un esprit d'équipe. Un petit bout de bris dès le matin pour se mettre en jambes ! Bon Géry, c'est Boltoum, on va peut-être aller bosser maintenant ! Mais écoute, moi je te suis ! Allez c'est parti ! Bon c'est ton atelier ici Damien ? Ici c'est notre atelier maintenance de la fromagerie, oui ! Oh ! Et la casquette, moi je veux la même ! Casquette coquée ! Ah je peux la prendre ? Ah ouais, je te la prends si tu veux ! Ah ouais ouais, génial ! Bon et alors comment se passe ta journée ? Explique-moi, t'as une journée type un peu ? Alors chaque jour est un peu différent, mais une journée type en fait, je commence à 8h. Dès que j'arrive, j'appelle le technicien qui est posté du matin pour savoir s'il a eu d'éventuels problèmes. Ensuite après on fait un point maintenance qu'on appelle. Donc là on réunit tous les techniciens de maintenance de la fromagerie. Donc vous êtes combien ? On est à peu près, on est 22 sur le site de la fromagerie. Ensuite moi je retourne dans mon bureau, je check mes mails, je lis différentes choses, j'ai des commandes aussi réalisées. Tu lis les journaux ? Presque, mais on peut dire ça ! Les journaux internes ? C'est ça ! Et après je me connecte à la GMAO, donc c'est la gestion de maintenance assistée par ordinateur. Donc en fait la production peut me demander des interventions. Et tout est informatisé ? Tout est informatisé chez nous. Bon et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors ? Là aujourd'hui on va checker les demandes d'intervention et il y a des contrôles à faire. Donc c'est du préventif ça non ? Ça c'est du préventif. Et t'as aussi des pannes d'urgence, des choses comme ça non ? Oui, on a des dépannages. Donc si tu devais résumer ton job, t'es un peu un urgentiste non ? Non c'est quoi ? Je suis le médecin des machines on va dire. Tu mets les mains dans le cambouis quoi non ? Non, chez nous c'est relativement propre. On travaille dans l'agroalimentaire donc ça peut pas être plus propre. Ok, montre tes mains. Ah oui c'est vrai ! Regardez ses mains. Ça c'est un technicien maintenant. Bon Jerry, je te laisse la caisse ? Merci. J'ai pas de gants moi, je vais te laisser travailler. Alors qu'est-ce que je vais faire dis-moi ? Alors là on va faire un contrôle moteur, on va contrôler l'enroulement d'un moteur. D'accord, donc là la ligne est arrêtée ? La ligne est arrêtée, le moteur est consigné. On est en sécurité ? On est en sécurité donc maintenant on va faire le contrôle des enroulements. Je te laisse démonter les vis de la boîte à borne. Les 4 là ? Les 4 vis ouais. Ok. Bah tu sais moi j'y connais rien hein, c'est pas grave. Il faut certaines formations tout de même. Moi je suis passé par un BEP et un bac pro MSMA. Ensuite je me suis dirigé vers un BTS EMI, maintenance industrielle. Et depuis 13 ans je travaille ici. Bon alors je mets ça où ? Alors, sur la terre et sur une des phases. Et moi je fais le contrôle. Là on est good, on est dans le vert. Ok. Et qu'est-ce que tu préfères toi dans ton job ? C'est vraiment la diversité des éléments. On travaille aussi bien sur la robotique, de l'automatisme, du pneumatique, de l'électricité ainsi que de la mécanique. On fait jamais les mêmes choses chaque jour. Et puis on travaille, on a un esprit d'équipe avec tous les techniciens de maintenance. Et je reviens tous les jours avec le sourire au travail et ça se passe super bien. Et depuis 13 ans je reste à la étape. Bon la prochaine étape ? On va aller faire un tour au niveau du conditionnement fromagerie où on emballe le fromage. Ah c'est là où tu passes toi ? C'est là où je travaille. Donc là c'est mon secteur. Et là je vais te montrer un peu les robots et les techniques d'emballage. Ok. C'est quoi la zapette ? La zapette en fait c'est la télécommande du robot. Comme un jeu vidéo. Ouais c'est ça. On peut le piloter et on peut faire des contrôles dessus aussi. Et en combien de temps je vais être opérationnel si je viens bosser ici demain ? Il faudra un petit temps d'adaptation mais je pense que ça va être rapide. Ah ouais ? Ouais ouais. Bah t'es sympa. Mais allez en combien de temps tu dirais ? Ouais il faut un minimum bac pro donc déjà il faut 4 ans d'études. Et puis c'est vrai que chez nous on passe beaucoup par l'alternance. On a beaucoup de l'alternance. Ah oui ? Je suis moi même tuteur. C'est une bonne formule. Ouais c'est une très très bonne formule. Et tu dirais qu'il me faut quelle qualité pour faire ce job justement ? Premièrement il faut être curieux. Pour moi c'est fondamental. Il faut toujours s'intéresser et vouloir apprendre. Après il faut avoir un bon état d'esprit, un esprit d'équipe. Et troisième qualité ? Je dirais il nous faut de la rigueur. Moi je préfère la mécanique. Et puis mécanique vélo. Je dirais jour pour les dépannages et nuit pour tout ce qui est amélioration continue. J'aime bien le beurre avec un bon bris. Duos. On travaille souvent en duos. Alors là le matin et bière le week-end. Bon Damien, c'est quoi ton produit préféré ? Le bris paysan breton. C'est une valeur sûre. Moi je prends Madame Loïc échalote ciboulette. Vas-y, tu peux déguster. Super. Merci beaucoup en tout cas pour la découverte de ton job. Merci à toi de m'avoir fait un grand coup de main. Je ne sais pas si j'ai été efficace. Si si, ce serait bien sorti. Je te rends les outils. Merci et puis je peux te les offrir également. Et puis si vous aussi vous voulez un job, n'hésitez pas. Il recrute chez Laïta, ici à Ancenis. Donc postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire à la découverte d'un nouveau job. Et n'oubliez pas Damien, likez la vidéo et abonnez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de rostuler. Alors justement, ça tombe bien parce qu'on est en compagnie de Noémie et Stéphanie qui vont nous expliquer aujourd'hui dans ce My Job in Live, comment va se passer le process de recrutement et d'intégration surtout aussi. Et ce qui va m'arriver moi en tant que candidat, si demain je pousse la porte de chez Laïta. Voilà, voilà. Alors justement, Noémie et Stéphanie, expliquez-moi un peu si je veux postuler déjà la première étape. Comment je dois faire ? Dites-moi. Alors, tout d'abord, quand vous postulez, vous allez m'avoir au téléphone. Donc ça, ce sera la première étape. C'est l'occasion d'échanger sur vos attentes, votre parcours. Et puis, du coup, en général, systématiquement, je vais prendre le temps d'appeler les candidats qui correspondent aux critères du poste évoqué dans l'annonce. Et puis après, pour... Je t'envoie un petit mail, c'est ça ? Pardon ? Comment ? Je t'envoie un petit mail. C'est ça ? J'ai ton mail ? Alors, non. On peut postuler directement, en fait, par le biais de notre site sur laïta.com. On a un autre site avec toutes nos offres qui sont recensées. Ça permet de postuler en direct. Et puis nous, on réceptionne la candidature pour pouvoir ensuite prendre contact avec les candidats. Et donc, suite à ça, on envisagera l'entretien si la présentation du poste lors du premier échange téléphonique convient, vous convient. Ok. Et alors, justement, comment se déroule un entretien d'embauche chez vous ? Dis-moi un peu comment ça va se passer. Alors, les entretiens, ils se font en général de manière physique en venant à l'entreprise, donc au sein du service. Donc, vous rencontrez un manager, enfin le manager direct et une personne du service RH. Après, dans certaines situations, on peut aussi faire des entretiens visuaux. C'est tout à fait faisable dans un premier temps, mais de toute manière, voilà, vous serez vu sur le site par la suite. Super. Alors, j'en profite, un petit aparté. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat qui apparaît sur votre écran. Noémie et Stéphanie se font un plaisir de vous répondre aussi en direct. Il y a tout un tas de questions, j'imagine, qui vous viennent à l'esprit. N'hésitez pas. Et alors, est-ce que je peux venir visiter le site ici physiquement ? Est-ce que je peux tester le job ? Est-ce que je peux vraiment venir en immersion chez vous ? Alors, l'entretien est la première étape qui permet de visiter le site. En général, on essaye de faire visiter le poste lors de l'entretien. Si ce n'est pas faisable lors du premier entretien, on convient d'un moment pour présenter le poste, le service et un premier échange avec, pourquoi pas, les collègues. Et puis, voilà, parfois, on a des demandes de personnes qui souhaitent faire une immersion professionnelle. Donc ça, on peut le proposer. Ou par le biais de mission intérim, ça permet de venir tester et de découvrir le poste avant de s'engager. Génial ! Et alors, qu'attendez-vous d'un candidat ? Voilà, c'est quoi un peu le profil type ? Les aptitudes que vous préférez, entre guillemets ? Enfin voilà, quel est un peu le profil type du candidat ? Je n'aime pas ce terme-là, mais idéal, quoi, pour vous ? Alors, c'est aussi très difficile pour nous parce qu'il n'y a pas de profil type. Alors, ça dépendra aussi des attentes du poste et parfois de certaines formations. Après, ce qui est important pour nous avant tout, c'est le savoir-être. Donc ça, voilà, c'est vraiment un point essentiel. Après, on est là pour accompagner, former. Donc voilà, on peut tout à fait vous intégrer, vous former, vous accompagner pour pouvoir avoir les compétences attendues sur le poste. Alors, petite précision au niveau diplôme. Vous recrutez avec ou sans diplôme ? Quel niveau ? Bac, BTS, Bac plus 2, Bac plus 5 ? J'imagine que c'est en fonction des métiers, peut-être ? Tout à fait. C'est très aléatoire. On peut avoir des postes où on n'a aucune attente en termes de diplôme et parfois sur certains postes où on attend certains diplômes. Par exemple ? Par exemple ? Sans diplôme ? Alors, au niveau des diplômes, on peut avoir une formation au niveau Bac, Bac plus 2 sur des métiers techniques, technicien de maintenance. Vous avez eu l'occasion d'avoir une présentation de ce métier. Donc là, on va être sur du Bac pro, Bac plus 2. Et puis après, en fonction des métiers, on peut avoir du niveau Bac, Bac plus 2. On peut avoir du Bac plus 3, Bac plus 5 selon le métier sur lequel on va se positionner. Et si je n'ai pas du tout de diplôme, pas d'expérience, j'ai quand même ma chance ? Oui, c'est aussi possible. On a des postes où on n'a pas d'exigence en termes de diplôme. C'est uniquement le savoir-être qui sera pour nous essentiel. Et on vous accompagnera, on vous formera pour pouvoir intégrer sur un poste que l'on peut évoluer au fil des années. Et par exemple, quel poste, Noémie ? Alors, sur un poste d'opérateur de conditionnement, opérateur de fabrication. Ce sont des postes sur lesquels, aujourd'hui, on n'exige aucun diplôme. Ok. Et alors, quels avantages vous mettez en avant pour bosser chez l'ITA en termes notamment de qualité de vie au travail ? J'ai perçu une bonne ambiance chez vous quand je suis venu bosser en immersion. Est-ce qu'il y a d'autres avantages à faire partie de la team l'ITA ? Déjà, il faut savoir qu'on a des accords qui sont négociés au niveau l'ITA Group. Donc, voilà, il y a entre autres un accord égalité hommes-femmes pour la parité sur différents aspects. Il y a un accord aussi au niveau du télétravail. Quand le poste le permet, il y a cet accord qui est signé, qui permet de pouvoir faire du télétravail. Et puis, sur la partie QVT, alors, on a le souhait, en fait, que les salariés travaillent dans de bonnes conditions. Donc, on met en place un certain nombre de choses. Et c'est le cas depuis quelques années avec des ateliers bien-être, qui sont proposés sous différentes thématiques. Donc, pour les salariés, il y a aussi la prise en compte de la santé des salariés, avec des échauffements au poste qui sont faits de manière quotidienne. Depuis un peu plus d'un an, on propose un service de conciergerie aux salariés. Donc, ce qui permet d'améliorer le quotidien. Donc, avec des services, en fait, qui sont proposés sur le site. Et puis, on a aussi une micro-crèche qui nous permet, voilà, qui permet aux salariés d'avoir des solutions de garde. Parfois avec des horaires qui sont atypiques, ce n'est pas évident. Et bien là, voilà, on a une solution qui permet de répondre à nos horaires qui sont parfois, en effet, atypiques. Génial. Merci, Noémie. Alors, je me tourne maintenant vers Stéphanie et ça fera une bonne transition, justement, avec le rythme de travail parce qu'on a plusieurs questions dans le chat. Et n'hésitez pas à poser vos questions. On va vous y répondre tout de suite. On a plusieurs questions, notamment sur le rythme de travail. Vous bossez en 2-8, 3-8 ici. Explique-moi un peu comment ça se passe. Donc, alors, effectivement, l'entreprise fonctionne en 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, sur certains métiers, tu as du 2-8, donc une activité du matin et d'après-midi. Parfois, sur certains postes, on a plusieurs types de métiers. Donc, sur certains postes, tu peux travailler la nuit et également le week-end. Mais ça, c'est vraiment lié aux métiers. On a aussi des métiers qui travaillent en journée. Donc, voilà, tout ça, c'est précisé de toute façon au niveau de l'annonce. Généralement, on le précise dans le contenu de l'annonce. Merci beaucoup Stéphanie. On n'arrête pas la production de lait. Non. Nos vaches produisent 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Et alors, une question peut-être sur l'intégration. Comment ça va se passer une fois que j'ai signé mon contrat ? Est-ce que j'ai un tuteur qui m'accompagne ? Est-ce que j'ai quelqu'un de référent ? Comment ça se passe en fait ? Est-ce que vous avez une welcome box ? Sur chaque recrutement, donc à partir du moment où tu es recrutée, que ce soit en CD, des CDI ou bien en alternance ou en stage, un accueil est prévu sur une journée. Donc, ce moment-là est vraiment prévu pour présenter l'entreprise. On aborde aussi sur des jeux ludiques la partie qualité produit et sécurité au travail. Ça, c'est des sujets qui sont très importants pour nous. Et puis, on prévoit aussi une dégustation de produits et une visite d'atelier en après-midi. Donc ça, c'est vrai pour toutes les personnes. Et puis, généralement, le deuxième jour ou sur la deuxième partie, on a prévu sur chaque poste de travail un accueil qui est vraiment adapté au métier. Là, on va aborder un peu plus en proximité le contenu du poste et puis l'environnement du poste de travail. Donc, sur chaque atelier, on a parfois des tutorats. De manière sûre et certaine, un livret d'accueil qui sera remis à l'arrivée du salarié. Ok. Merci. Moi, j'adore les dégustations sur tous vos bons produits. Donc, je signe tout de suite. Et alors, après, comment se passe mon évolution ? Est-ce que j'ai des formations régulièrement proposées ? J'ai compris que je faisais partie d'un grand groupe. Donc, j'imagine qu'il y a des passerelles aussi peut-être entre métiers, entre sites. Voilà, il y a un programme spécifique. Oui, tout à fait. Donc, au tout début de l'histoire, il y a un parcours de formation. Donc, tu es recruté, tu arrives, on t'a accueilli et donc va suivre ensuite un parcours de formation. Donc, ça, pareil, comme l'indiquait Noémie, on a tellement de diversité de postes que ça dépend vraiment du métier et puis de la formation aussi et de l'expérience de la personne. Donc, on prévoit une formation qui est adaptée à chaque poste. Parfois, sur certains métiers, on a aussi des parcours de formation qui sont à la carte, comme les conduites d'installation automatisées. C'est des métiers qui sont très particuliers et sur lequel on a six à huit mois de formation. Donc, c'est un parcours qui est prévu à la fois sur la formation en e-learning, donc à distance, et de la formation qui est également faite en salle. Donc, tout au long du parcours du salarié ensuite, il y aura bien sûr de la formation. Pour votre information, la formation en tout cas des salariés au fil du temps dans l'entreprise représente à peu près deux jours par personne en moyenne par an. Donc, c'est un budget que l'EITSA souhaite consacrer et qui est important pour investir sur les compétences des gens et toujours dans cet objectif, comme je disais tout à l'heure, de la satisfaction de nos clients. Un budget volontariste, on va dire. Alors, ce live arrive à sa fin. Une petite question, allez, toujours la question qui fâche, la question du salaire. Alors, je sais que c'est difficile d'y répondre en fonction des profils. Est-ce qu'on peut avoir peut-être une idée, une fourchette ? Qu'est-ce que vous répondez à cette question-là qui arrive régulièrement, fréquemment ? Alors, la question du salaire, effectivement, elle n'est pas forcément évidente, en tout cas de manière générale. On a une grille de rémunération qui est appliquée dans l'entreprise pour tout le monde. Après, effectivement, suivant le poste, ça, c'est un point important. Et puis aussi l'expérience du candidat, sa formation, on va tenir compte de plusieurs critères pour définir le salaire. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de manière générale d'en parler. Par contre, c'est un sujet que Noémie ou moi abordons très rapidement en entretien téléphonique, notamment sur la première étape du processus de recrutement. Il n'y a pas de sujet tabou, c'est ça. Exactement. Et puis, il vaut mieux être clair dès le départ. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup. Ce My Job in Live première touche à sa fin. Un grand, grand merci. Allez, peut-être pour terminer, une petite anecdote sur un des recrutements que vous avez pu faire l'une et l'autre. Petite anecdote coup de cœur. Alors, je vais prendre sur mon expérience. J'ai une candidate qui m'a effectivement retourné une question que je n'avais pas préparée pour le coup, à savoir pourquoi je restais chez Leïta. Moi, ça fait plus de dix ans que je suis chez Leïta. C'est vrai qu'il y a plusieurs missions. C'est très varié, très divers. Et c'est pour ça que je reste ici. Et c'est pour ça que je lui ai répondu que chez Leïta, il fallait y venir. Et y rester. Et Noémie ? Alors moi, pour ma part, je n'ai pas forcément de souvenirs d'un exemple type. Par contre, c'est plutôt la satisfaction de pouvoir avoir des échanges très divers avec des candidats arrivant d'horizons très différents. Et après, de pouvoir suivre leur parcours au sein de l'entreprise et de les revoir au cours de leur vie professionnelle chez Leïta, c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir le privilège du premier contact et se dire qu'après l'aboutissement, on garde le lien. Et on est amené parfois à se revoir parce que voilà, en interne, ils ont envie de changement et nous, on est aussi là pour les accompagner dans le cadre du recrutement sur nos offres internes. Donc voilà, c'est un plaisir en tout cas d'avoir ce lien avec nos candidats qui deviennent nos salariés. Des liens humains. Et alors, présente-moi la petite vache qui est derrière toi là. Je vois qu'il y a des signatures là. C'est quoi cette vache ? Alors, c'est notre petite mascotte sur toute l'équipe RH du groupe Leïta. On a une petite mascotte qu'on se passe d'entreprise, enfin de site en site. Et voilà, elle nous représente bien la vache, le lait et puis le côté sympathique de l'entreprise, la bienveillance, la convivialité qu'on retrouve au quotidien au sein des équipes. Bon, écoute, moi, je suis prêt à avoir la vache sur mon bureau. Il n'y a pas de problème. Vous êtes un peu les Liliane et Christiane du recrutement, j'ai l'impression que j'ai light à vous deux. C'est ça, toujours dans la bonne humeur. Et puis voilà, il faut former un bon binôme. C'est vrai que dans le recrutement, parfois, on a des urgences, on a des interrogations, des doutes aussi. Ça, c'est sûr. Mais avec Noémie, c'est vrai qu'on forme un bon binôme. Il le faut pour construire l'avenir. Et puis, parfois, voilà, avec toi, Thierry, aujourd'hui, innover sur des nouvelles méthodes de recrutement et puis se faire connaître pour recruter les talents qui nous rejoindront demain. Eh bien, n'hésitez pas, vous aussi, si vous avez envie de venir bosser chez Laïta, postulez. Je crois savoir qui le recrute maintenant. En tout cas, merci pour ce premier MyJobInLive passé ensemble. J'ai vécu un super moment. J'espère que vous aussi. Et vous pourrez retrouver ce MyJobInLive à plusieurs reprises dans le temps. Il n'y a pas de problème et on peut toujours répondre à vous. Et donc, Noémie et Stéphanie se font un plaisir de vous accueillir. Ah, Noémie m'a envoyé la vache. Voilà, je crois que je suis embauché. À vous maintenant. On valide, on valide. À bientôt.